Alors, un entretien d'embauche, qu'est-ce que c'est qu'un entretien d'embauche ? Un entretien d'embauche, c'est quand tu vas essayer de commencer à travailler dans une entreprise, par exemple. Tu vas commencer à travailler dans une entreprise, par exemple, et tu vas devoir passer un entretien d'embauche. Un entretien ou un entretien d'embauche, on peut dire simplement entretien aussi. C'est quand le recruteur, par exemple l'ERH, va faire un interview pour connaître la personne et pour savoir si cette personne ou si toi, tu es approprié au poste qui est proposé. Alors, je vais mettre un peu les vocabulaires qui sont importants que tu connais si tu vas passer par ce type de situation. Ce cours est extrêmement important si tu habites en France ou dans un pays de langue française ou si tu veux habiter dans un pays de langue française. Tu vas devoir passer par un entretien d'embauche, d'accord ? Donc, comme on a vu, entretien d'embauche, c'est le moment où le recruteur, mot important d'aujourd'hui, le recruteur ou le RH, les ressources humaines, en français on dit aussi ressources humaines, mon fils est ici parce qu'il est malade. Alors, le recruteur, c'est le représentant de l'entreprise qui va décider quelle est la personne qui va occuper le poste. Alors, un autre mot important, un poste. Un poste, c'est, on pourrait dire, une place vacante dans une entreprise. On cherche quelqu'un pour un poste. Par exemple, je peux avoir un poste de professeur de français. Je peux avoir un poste ouvert de, je ne sais pas, de quoi, de support aux élèves. Je peux avoir un poste ouvert de designer. On peut avoir plusieurs postes ouverts. Et quand tu vois que tu corresponds, que tu as les habilités techniques pour ce poste, tu peux postuler. Alors, le mot va venir, tu peux postuler. Ce verbe aussi va être important. Donc, postuler. Donc, je répète, postuler, c'est se présenter pour un poste. Alors, quand tu postules, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas envoyer ton CV. On envoie le CV. Et en France, on a l'habitude, dans les pays francophones, pas seulement envoyer le CV, mais envoyer le CV et normalement une lettre de motivation. Alors, qu'est-ce que c'est une lettre de motivation ? Tout ça, c'est l'introduction à notre cours d'aujourd'hui. Une lettre de motivation, c'est une lettre que tu vas écrire. Ou un mail que tu vas écrire. Une lettre pas écrite à la main ou technologiquement aujourd'hui. Où tu vas présenter, tu vas te présenter dans cette lettre. Mais tu vas aussi présenter au recruteur. Donc, on reprend ce mot. Au recruteur. Pourquoi tu es la bonne personne pour ce poste ? Pourquoi est-ce que le recruteur devrait te choisir et pas une autre personne ? Donc, voilà notre objectif. Tout ça pour faire un peu l'introduction sur ce monde de l'entretien d'embauche. Donc, on a un recruteur qui, normalement, est une personne des ressources humaines ou un RH. On a un poste libre et tu vas devoir être occupé par une personne, par quelqu'un. Et tu vas te présenter. Donc, tu vas postuler. Tu vas te présenter pour ce poste. Afin de te présenter, tu vas envoyer ton CV. C'est-à-dire ton curriculum. On dit CV en français. Curriculum vitae. Donc, ça vient du latin. Et avec ça, donc, dans ce CV, tu vas présenter ton parcours. Qu'est-ce que c'est présenter son parcours ? On va mettre aussi présenter son parcours. Quand je dis présenter un parcours, ça signifie, c'est comme si je disais, quelles sont les expériences de formation et professionnelles que tu as ? Quelles sont tes expériences professionnelles et quelles sont tes expériences de formation ? Donc, tu vas présenter ton parcours dans ton CV et dans ta lettre de motivation aussi. Sauf que le CV, normalement, il a une caractéristique un peu commune. Tu vas mettre ton nom, ton prénom, ton âge, ta date de naissance, la ville où tu habites, ton adresse. Puis, tu vas continuer avec tes expériences de formation, la formation après tes expériences professionnelles. Et voilà, à peu près, c'est ça. Ça, c'est surtout casé en item, donc en points, les points les plus importants. Donc, ce n'est pas un texte. Par contre, la lettre de motivation, tu vas te présenter spécifiquement pour ce poste, pour le poste auquel tu te présentes. D'accord ? Et alors, on arrive, on va dire que tu as envoyé ton CV, ta lettre de motivation. Le recruteur t'a accepté, a aimé ton CV, a aimé ta lettre de motivation. Un autre jour, on parlera de lettre de motivation plus profondément. Aujourd'hui, ce n'est pas mon objectif. Et alors, il t'invite, ce recruteur t'invite, ou cette recruteuse t'invite à participer à un entretien d'embauche, normalement présentiel. Mais aujourd'hui, cela peut se passer aussi en ligne. D'accord ? Et alors, dans l'entretien d'embauche, qu'est-ce qui se passe ? Le recruteur va vouloir te voir et t'écouter, que tu présentes de nouveau ton parcours, que tu te présentes de nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada